Cette semaine à 5 crèmes pour le balai Casse-Noisette, on fait des rochers! Casse-les-noisettes! Dans mes rochers à moi, il n'y a pas de noisette. Mais il y a du rice-k-rispice et des amandes. Checkez bien ça. On commence à faire une ganache. On fait chauffer la crème et le miel. Une fois que ça boue, on vient verser ça sur le choco. Un bon coup de fouet. C'est rendu homogène, le chocolat est fondu. On ajoute le beurre. Encore une fois, un petit coup de coude. On vient casser le beurre un petit peu. Casser le beurre! Casser! On met la ganache de côté pour la laisser refroidir. On vient préparer une poche à pâtisserie où on vient mettre la ganache à l'intérieur. On vient le pocher ensuite, gros comme des 2 piastres, sur une feuille à pâtisserie. Pour ensuite le mettre au frigo et le laisser figer une bonne heure, une heure et demie. Une fois la ganache figée, on vient faire un mélange de rice-krispice et d'amandes hachées. On vient mettre nos rice-krispice, nos amandes. On brasse, puis là, une, deux à la fois. On vient les rouler à l'intérieur, puis on vient vraiment coller tout ça sur la ganache. On les dépose sur le côté. Et puis nous, pendant ce temps-là, on va faire fondre du chocolat noir au micro-ondes. Une fois que le chocolat noir est fondu, on vient prendre avec une fourchette notre ganache. On la trempe comme il faut, on la tapote, on la dépose sur le même papier pour ensuite la laisser figer au frigo. That's it! Fait que gars, t'es prêt à aller voir ton casse-noisette maintenant? Amène-toi-en une coupe parce que tu le sais que c'est long. Un bon cake aux fruits, là, c'est une bonne excuse pour manger du sucre et boire en même temps. Comme Elvis! Un bon cake aux fruits, là! Un bon cake aux fruits, là, c'est une bonne excuse pour manger du sucre et boire en même temps.